Un nouvel épisode de notre feuilleton de la semaine consacré aux animateurs. Immersion aujourd'hui dans le château de Talmont-Saint-Hilaire, c'est en Vendée, à la découverte de saisonniers pas comme les autres, des fauconniers et des chevaliers qui transportent les touristes à l'époque médiévale. Marie Justet avec Juliette Jonas. Durant tout l'été, ils sont applaudis par les vacanciers. Fauconniers, chevaliers, des saisonniers un peu particuliers. Et rythme la vie du château de Talmont-Saint-Hilaire en Vendée. Pour chacun, le travail commence tôt le matin, avant l'ouverture au public. Tessa Ballon, 26 ans, entame sa première saison ici. Pour la fauconnière, première étape de la journée, la pesée. Ils ont un poids de vol, un poids de forme, comme des athlètes. C'est pour savoir s'ils peuvent voler au spectacle. Parmi les oiseaux, il y a un petit nouveau, un peu bruyant. Maca, faucon l'anier, âgé d'un an. C'est un petit nouveau petit àille pour avoir un petit peu de nourriture. Pour lui, c'est aussi son premier été au château. Et il va donner du fil à retordre au saisonnier. Mais un peu de patience, avant cela, direction la pause café. Dernier moment de quiétude de la journée, pour la fauconnière et les 30 autres saisonniers. On évite de parler que du boulot aussi, ça permet aussi de libérer un peu la tête avant de commencer la journée. Ça permet de voir aussi du fil à retordre au saisonnier, la direction. Ce n'est pas que des collègues, on est aussi tous un peu amis. Pour Tessa Ballant, pas le temps de traîner, spectacle dans 30 minutes. Il faut s'habiller et préparer son matériel. On est prêt. Avant l'entrée sur scène, non sans appréhension. Il y a toujours la petite pointe dans le cœur avant de commencer. Mais une fois que c'est lancé, ça y est, c'est parti. Accompagné de son coéquipier, Grégory Claria, un fonconnier plus expérimenté. Les oiseaux, les présentations, s'enchaînent devant le regard des spectateurs émerveillés. Et nous, chez nous, nous avons le filière européen, le filière à queue blanche. Sans faute pour l'instant, pour Tessa Ballant, vient ensuite le tour de Maca. Mais la surprise, l'oiseau disparaît dans le ciel. Après la fin du spectacle, il fait sa réapparition. Encore quelques petites choses à acquérir pour le faucon. Oui, ça rentre toujours, mais c'est une question de temps. Là, il voulait un petit peu... C'est des conditions de vol, il n'y avait pas trop de vent. Et puis il s'est mis en difficulté derrière en passant derrière la muraille. Du coup, il a mis un peu de temps à remonter. Des fois, ça arrive, c'est des petits aléas. C'est ça. Ça qui fait le charme du métier. Moi aussi, sinon, on s'ennuierait. Le spectacle et ses à-côtés. Le contact avec le public au stand. Moi, ce moment, c'est le plus variable. Le plus variable sur les clients. On a plein aussi par chez nous. Voilà ce qui a convaincu Tessa Ballant de postuler. Trois ans qu'elle fait ce métier, sans regret. C'est toujours sympa de pouvoir partager notre passion et notre métier. On sensibilise au rapace, à l'environnement. C'est un moment agréable de pouvoir partager. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on fait. De l'autre côté du château, eux aussi vont bientôt entrer en piste. Des cavaliers, tous en pleine préparation. À la tête de la compagnie, Edimio, 26 ans de métier, dont neuf au château. Avant le spectacle, il faut faire répéter les chevaux, les équiper. Eux, ils aiment bien quand c'est la même chose tous les jours. Et les chevaux, ce qu'ils ont tendance à faire, après, c'est anticiper. Donc voilà, là, ce qu'il faudrait de vigilance, c'est faire en sorte qu'ils n'essayent pas de faire les actions avant qu'on ait besoin. Après s'être costumés, derniers échauffements en silence. 15h30, début du spectacle. Le public est au rendez-vous. Pendant 30 minutes, la magie opère. Chaque cavalier effectue avec succès ses figures, au centimètre près. Vient ensuite le combat à l'épée, répété plutôt en coulisses. Enfin, le clou du spectacle, le combat de joute à cheval. Les spectateurs sont conquis. Ça te fait rêver un peu, ça ? Oui. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans ? Les chevaux et les chevaliers, c'est ce que je préfère, surtout les armures. Il y a du métier derrière, c'est pas évident pour faire toutes ces acrobaties. Et puis, non, non, franchement, c'était... Il y avait du spectacle, de l'humour aussi. Donc c'est vrai que tout de suite, ça donne une petite touche en plus. Avec des animations de ce genre-là, avec des animaux, c'est quand même très très sympa. Le public, l'une des motivations dédiées mieux au quotidien. C'est pour ça qu'on travaille tout l'hiver chez nous, pour avoir cette réaction-là, l'été sur la piste. Et quand on a cette réaction, c'est-à-dire qu'on a bien travaillé l'hiver. Et c'est quoi votre sentiment quand on voyait ça ? De la fierté. De la fierté et puis de la joie aussi pour le public, parce que c'est pour ça qu'on fait ce métier, pour donner du rêve aux gens quelque part. Et donc c'est Paris réussi, c'est comme ça. Pour tous, la saison est déjà bien lancée. Encore des dizaines de spectacles, d'animations à réaliser jusqu'en septembre prochain.